Il n'est pas hors-jeu, visiblement, Bridge Ndilu. Il est rentré dans la surface de répartion, le pied gauche qui ira directement, et sans danger. Le méhauté, pourquoi pas ce bon ballon pour Bridge Ndilu, qui va finalement s'entrer pour toi à Fattar. Ouh, c'était dangereux ! Enjaye, il aime ce genre de ballon, pénétré, bien joué pour Bridge Ndilu, qui va pouvoir frapper, qui va pouvoir marquer, et qui va pouvoir... Eh bien, pas changer le score sur le tableau d'affichage, parce qu'il y avait hors-jeu. Oh, attention à cette relance de Baptiste Vallette ! Et il a fallu qu'il sorte un exploit juste derrière, parce qu'il s'est bien rattrapé. Il s'est bien rattrapé le portier des Mouges, là. Un contre aussi dans la foulée. Attention, Yoann le méhauté qui frappe, et ça sera finalement détourné par Romain Monteil. Il n'y a pas un joueur qui est resté pour éventuellement contrer la reprise de volet, qui ne donnera rien, si ! Et cette reprise du pied gauche, mais je n'ai pas vu, qui c'était... Injaye, Frédéric Injaye, qui vient signer son deuxième but de la saison. Les Choletés, voilà, c'est la pause ici, la mi-temps sur le score de un but à zéro pour le S.O. Cholet. Il s'est frappé, c'est bien frappé encore au deuxième poteau. Ça ne trouvera personne si ce n'est Tom Renaud qui frappe ! Ouh, qui est passé juste à côté avec Daouche. Daouche, il rentre dans la surface de réparation, il a retrouvé Emya, attention, c'est de là, ils sont très dangereux. Et la frappe d'Emya qui est passée à côté des buts de Baptiste Valette. Mais c'est Simon Bégnon qui a été le plus prompt. Le long ballon, il ne sortira pas de l'air de jeu, le pressing de Yankou Bajarju qui a récupéré le ballon. Il n'y a pas de faute de signaler Yankou Bajarju. Ouh, qui a essayé de trouver le tête des buts, qui frappe et qui marque, lui, qui était muet depuis le 24 octobre dernier. Il vient de retrouver le chemin défilé et brequé pour le S.O. Cholet qui mène désormais deux buts à zéro. Il y avait tout, la puissance et quasi la précision pour pouvoir mettre le cuir au fond des filets. Mais peut-être ce que va faire Bridget Ndilu, là, qui se présente et qui va signer le troisième but. Non, ce sera sur le poteau. Ouh, et là, la messe aurait été quasiment dite. Il aime ce ballon rentrer avec son pied droit. Le bon ballon pour Emya qui va venir. Ouh, c'est passé juste avant les buts de Baptiste Valette. Oh, à ce centre, attention parce qu'il est un petit peu particulier. Quel arrêt ! Oh, l'arrêt de Baptiste Valette avec ce rebond qui aurait pu le tromper. C'est terminé ici au stade d'Omnisport sur la victoire du S.O. Cholet qui met un terme à cette série d'invincibilité du FC Martigues.